Bonjour et bienvenue pour cette 68ème édition de 1 jour 1 comics, l'émission qui vous présente 1 comics par jour, un comics disponible sur Original Comics, un comics en VO, un comics qui, souvent, un coup de coeur, voilà. On pose souvent la question de dire, mais tu aimes tous les comics dont tu parles ? Non, je ne parle que des comics que j'aime, c'est différent. C'est-à-dire que tous ceux que j'ai lus, là j'ai une pile comme ça, parce que je lis tout en ce moment, j'ai une pile comme ça, j'ai fait une sélection, j'ai fait ça, j'en parle, ça j'en parle pas, ça j'en parle, ça j'en parle pas, voilà. Donc, il y a plein de titres, j'en parle pas, tout simplement, parce que je n'ai pas le... parce que j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de... c'est marrant, parce que hier, on a parlé de Frank Miller, on a parlé de Sin City, et on a du coup parlé de The Dark Knight Master Race, et c'est très drôle de voir ce qui est devenu d'Ardeville, dans le cadre du relaunch Marvel, puisque ça me fait beaucoup penser à du Sin City, à du Frank Miller époque Sin City, en fait, parce que graphiquement, c'est parfait. Alors, ça, c'est le numéro 2, le numéro 1 a été un succès absolument incroyable, ouais, mon numéro 1, je l'ai déjà rangé, numéro 1, je pensais pas en vendre autant sur Original Comics, on en a pris 30, on a tout vendu, si bien que j'en ai recommandé. Donc, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent recommandés la semaine dernière, donc ils arrivent la semaine prochaine. Donc, si vous voulez, si vous avez raté d'Ardeville 1 par Charles Soul et Ron Garnet, eh bien, vous pouvez, on en a recommandé 10, c'est dans la rubrique Marvel Heroes, donc sur originalcomics.fr, vous pouvez le recommander. Alors, c'est le re-launch de D'Ardeville, D'Ardeville, Matt Murdock sont de retour à New York, fini l'épisode San Francisco, fini l'époque Mark Waid, fini l'époque Chris Samney et Paolo Rivera, et tous ces dessinateurs talentueux, et fini le côté clair et lumineux. On repart sur du D'Ardeville plutôt sombre. Déjà, il a changé son costume, son costume le plus rouge, mais noir. La palette chromatique est vraiment différente, dans le sens où, ça ressemble vachement à Lucine City, comme je vous le disais, il y a du noir, il y a du gris, il y a des couleurs assez limitées, c'est une ambiance assez sombre, assez dark, mais qui colle très très bien à D'Ardeville. D'Ardeville n'est plus avocat, mais il est procureur, donc il mène l'enquête, finalement, et donc du coup, il décide vraiment, pour le coup, de rendre la justice, à la fois côté justice, côté tribunal, et de l'autre côté, la nuit avec ses points. Autre chose, c'est qu'il a un apprenti, il a un jeune apprenti, et donc il endosse, si vous voulez, le rôle qu'avait Stick, et donc il l'entraîne, et voilà, donc il lui apprend la vivre. Allez, regardez ce dessin, regardez cette page, comme c'est majestueux, majestique, c'est absolument chouette, absolument génial. Et donc voilà, c'est plutôt, c'est absolument magnifique, ça me fait aussi penser à du John Romita Jr. sur la série Man Without Fear, c'est l'homme sans peur, scénarisé par Frank Miller, on revient toujours à Frank Miller, c'est vraiment très bien, autant Mark Waid avait pris ses distances, et avait voulu proposer autre chose, sur Daredevil, Daredevil plus, on va dire, plus annosanti, plus j'ai mon costume rouge, je me balade dans les rues, et je m'en fous, là c'est plus dark, c'est costume noir, c'est plus sombre, c'est plus Frank Miller, c'est plus Bendis, c'est plus Bruebaker, je pense que Charles Soul, qui est un scénariste, qui monte, qui monte, qui monte, je pense qu'il a non seulement des choses à dire, et ça c'est une évidence, mais en plus, il va nous faire un run d'exception sur Daredevil, et qu'on s'en souviendra, parce que pour le moment, c'est un sans faute, sur les deux premiers numéros, je prends un plaisir fou, j'adore Daredevil, j'ai oublié de vous dire, je suis hyper fan de Daredevil, j'ai tous les omnibus, je suis collectionneur de Daredevil, j'ai la figure in pop Daredevil, je suis un dingue, c'est absolument génial, donc voilà, c'est plutôt son, plutôt dark, donc la menace c'est quoi ? Alors je voulais aussi vous signaler que Charles Soul est un ancien avocat, enfin il est toujours avocat, mais il a privilégié sa carrière de scénariste de comics sur sa carrière d'avocat, et donc c'est assez rigolo finalement que Charles Soul l'avocat écrive, Daredevil l'avocat, procureur, voilà, et donc c'est assez rigolo. Alors, comme je vous l'ai dit, Matt Murdock se bat sur tous les fronts, à la fois au tribunal pour, en fait, il y a une menace commune, c'est un nouveau méchant qui s'appelle Tenfinger, Tenfinger, voilà, c'est lui, Tenfinger, c'est lui, et il a 10 doigts à chaque main, c'est une espèce de gourou, de mandarin, assez bizarre, et donc d'un côté, Matt Murdock veut l'arrêter, en disant, on va essayer de trouver la façon pour rendre son organisation illégale, et puis pour vous dire, c'est une secte, et donc il ne faut pas que ça existe, et de l'autre côté, évidemment, il y va avec ses points, et c'est assez chouette. Évidemment, comme dans cet univers d'Hell's Kitchen New York, il n'y a pas que, forcément, dès que ça parle un petit peu de mainmise, et de mafia, et de tout ça, on peut se dire qu'il y a des organisations criminelles, dont je tairai le nom pour le moment, qui ne sont pas le moins, voilà, j'en ai trop dit. Voilà, si vous aimez Dardeville, si vous aimez ce costume, si vous aimez Ron Garnet, si vous aimez ces choses-là, je vous conseille vraiment Dardeville, c'est un super coup de cœur, le numéro 2 est disponible, le numéro 1 revient la semaine prochaine, vous pouvez, il y en a 10, tout simplement, vous pouvez le précommander sur originalcomics.fr, dans la rubrique Marvel Heroes, comme je vous ai dit, vous vous tapez Dardeville dans la barre de recherche, il y a déjà 5 numéros qui sont sollicités, c'est une merveille, moi j'adore Dardeville, c'est une tuerie, et je suis content de revoir de l'aussi bon Dardeville, en tout cas, c'est vraiment un régal. Voilà, c'était la 68ème édition de 1 jour 1 comics, je vous remercie de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour parler d'un nouveau titre, d'un nouveau comics, d'ici là, portez-vous bien, lisez les bonnes choses, merci, rendez-vous sur originalcomics.fr pour continuer à faire de ce succès, vous avez vu, voilà, j'aime tellement Dardeville que j'ai le sweet. On se retrouve demain pour parler comics, c'était la 68ème émission, salut ! Salut !